Le truc article de la semaine est Infinite Drum Machine. Il s'agit d'une expérience Google, donc AI experiment by Google, et les codeurs ont demandé à l'intelligence artificielle de classer à sa façon des sons sans aucun mot clé. Ils ont fait entendre des sons à l'intelligence artificielle qui les a classés par similitudes. Alors ce qu'on voit à l'écran, c'est une espèce de galaxie de picots de couleurs et les sons ont été regroupés selon leur sonorité. Une des choses que je trouve vraiment fascinante, c'est que d'habitude quand on cherche des sons, il faut passer d'un fichier à l'autre et les écouter. Alors juste passer la souris dessus, et les entendre, je trouve ça vraiment le fun, puis que l'intelligence artificielle les ait classés par similarités, je suis capable d'aller chercher vraiment des sons spéciaux particuliers qui correspondent à ce que j'ai en tête. Alors on voit que j'ai quatre points de couleurs qui correspondent aux quatre lignes de ma batterie ici qui est divisée en 16. Alors chacun des sons vibre quand c'est son tour. Je peux utiliser l'outil aléatoire pour changer ma composition. Je pourrais jouer aussi avec le tempo. Je pourrais aussi venir ajouter ou enlever des points. Alors il y a moyen de faire des compositions rythmiques qui sortent vraiment de l'ordinaire avec cet outil-là. J'ai joué avec ma souris pour faire des rapproches et éloignes, mais je pourrais aussi utiliser le plus et le moins. Le dernier champ de Infinite Drum Machine, c'est le filtre. Alors l'intelligence artificielle a accroché des noms pour catégoriser les sons. Je vais y aller avec Human pour qu'elle ne me sorte que les sons qui ont trait à lui-même. On voit que par cette division-là, ça prend plus de temps pour l'intelligence aller chercher les sons plus loin. Alors mettons que ça m'interpelle, les ouissons, les sifflements. Alors dans ce coin-là, Il y a vraiment beaucoup de sifflements qui sont différents juste par une petite 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 affaire. Alors c'est le classement que l'IA en a fait. Donc on pourrait y aller avec... Quand vous revenez au point d'interrogation, vous pouvez en apprendre plus sur l'expérience de ces trois codeurs-là. Vous pourriez utiliser l'outil pour le traduire en français. Puis vous avez la vidéo explicative ici de comment ils ont réalisé l'expérience et pourquoi. Hey, I'm Kyle. Hi, Manny. Hi, I'm your Tom. C'était le truc article de la semaine, Infinite Drum Machine. Sous-titrage Société Radio-Canada